Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec Solarus. Dans cet épisode, on va commencer à parler un peu plus du HUD, le Head-Up Display, c'est-à-dire toutes les informations additionnelles qui s'affichent à l'écran, comme ces icônes qui sont là, les cœurs, les rubis, et ainsi de suite, vous pouvez mettre plein d'autres choses. On verra dans le prochain épisode comment ajouter un exemple d'élément supplémentaire au HUD, mais dans celui-ci, on va changer le style de HUD et on va le remplacer par une barre qu'on va essayer de mettre par exemple en haut, de 24 pixels de haut, comme un petit peu dans les Zelda sur Game Boy par exemple, ou dans d'autres RPG. Du coup, l'idée, c'est qu'on va dire à la caméra de ne pas occuper tout l'écran, mais d'occuper que l'écran moins les 24 pixels du haut, et puis dans les 24 pixels du haut, on va déplacer nos éléments du HUD. Ok, alors pour commencer, on va s'occuper de la caméra. Donc c'est là que vont nous servir les connaissances des tutos précédents. Si vous n'avez pas regardé comment manipuler la caméra, vous pouvez regarder les tutos précédents. Alors là, une façon de faire, c'est de dire qu'à chaque fois que la map change, une nouvelle caméra est créée, donc on va accéder à cette caméra et on va la redimensionner pour qu'elle fasse moins que tout l'écran. Donc l'endroit où on crée la partie, c'est ici, dans Game Manager. Du coup, on peut le faire là, je pense. Et on va faire, on va utiliser l'événement onMapChanged. Alors, vous pouvez aller voir la documentation de Game. Hop. Pour voir les paramètres de onMapChanged. Voilà, map, et puis en paramètres, vous avez la nouvelle map. Sachant que c'est aussi appelé lorsque la première map de la partie démarre. Donc là, on peut accéder à la caméra. Et on va dire, setSize. Alors, au lieu de faire 320 par 240, ça va être 320 par 240 moins 24 égale, par un rapide calcul, 216. Ok. On va déjà voir ce qui se passe. Si on fait juste ça. Voilà, on a la caméra qui occupe l'écran. Et on a une barre en bas. Pour l'instant, on n'a rien dit sur où placer la caméra par rapport à l'écran. Donc, elle reste pour l'instant en haut à gauche de l'écran. Comme nous, on a dit qu'on voulait mettre une barre de HUD en haut, on va appeler une autre fonction. Alors, du coup, je vais mettre ma caméra dans une variable. Ça sera mieux. Map get camera. Hop, j'appelle ça camera. Je fais camera setSize. Et puis, donc, il y a une autre fonction, une autre méthode dans caméra, qui permet de dire quelle est la position de la caméra, non pas par rapport à la map, mais par rapport à l'écran. La position par rapport à la map, c'est comme toutes les entités. Vous pouvez déplacer la caméra à l'écran, mettre des mouvements, comme on a vu dans les tutos précédents. Mais ici, vous avez cette fonction setPositionOnScreen qui n'existe que sur les entités caméra. Et puis, au lieu de mettre la caméra en 0,0 aux coordonnées de l'écran, on a dit qu'on voulait la mettre en 0,24. Et donc, avec ça, on devrait avoir notre barre noire en haut, cette fois. Ok, cool. Alors ensuite, on ne va probablement pas vouloir toutes ces icônes avec un HUD de ce style-là, qui est plus de style Game Boy ou NES, je dirais. Mais on va garder quand même les cœurs. D'ailleurs, ils sont déjà bien placés. On va mettre peut-être les rubis quelque part dans le HUD et puis on va garder, disons, une icône d'item. Bon, pour le moment, on ne les a jamais encore utilisées, les icônes d'item. Mais on va enlever l'icône pause et on va enlever l'icône épée. Et peut-être on va enlever la deuxième icône d'item. Ou comme vous voulez, vous pouvez mettre deux icônes d'item, comme dans Zelda Link's Awakening. Alors, on avait déjà un peu parlé des scripts de HUD il y a longtemps. dans un épisode qui n'était pas spécialement consacré à ça. Mais vous avez, en tout cas dans les scripts par défaut, ce fichier HUD config.lua, qui n'est pas vraiment du code, mais qui est la configuration qui dit en fait quels sont les éléments du HUD et où les placer à l'écran. Donc, on a le compteur de cœurs, ça on va le garder, on a dit. Le compteur de rubis, d'argent, quoi. On va le mettre, on a dit, un peu au centre. Ou légèrement à droite, un peu avant l'écœur, on va dire. Je mets complètement au pif. On va dire, en 200 peut-être. Et puis Y égale 8. L'icône pause, on va l'enlever, on a dit. L'icône d'item, on a dit qu'on en gardait une. On va la mettre en X égale... On va avoir besoin de la mettre en Y égale 0, en fait. Parce qu'elle fait 24 de hauteur, pile comme notre... notre barre de HUD. Et attaque et action, on enlève. Alors, dans un vrai jeu, probablement que si vous voulez faire ce genre de HUD avec une barre, vous n'avez pas envie d'avoir une icône comme ça, style Ocarina of Time. Vous allez pouvoir la dessiner différemment. Mais, c'est juste pour vous montrer. Bon, je n'aime pas trop que mon compteur de rubis soit là. Je vais peut-être le mettre tout à droite, ça serait mieux. Alors, ces scripts-là, ils peuvent prendre une corde Négative. Ça veut dire que ça compte en partant de la droite de l'écran. Donc, on peut le mettre, par exemple, en moins... 32. Mais, du coup, on va bouger les cœurs de 32 pixels plus vers la gauche. Donc, 89 plus 32. Ça fait 123. 121. On n'est pas au pixel près, mais... Donc, voilà. On a un HUD de style NES, maintenant. Encore une fois, c'est à vous de... de mettre les éléments que vous voulez. Et où vous voulez à l'écran, dans votre HUD. On va vérifier que ça ne casse pas tout quand on change de map. Ça fonctionne. Le HUD reste là. Donc, après, chaque élément de HUD en lui-même, c'est un script l'UA, c'est un fichier l'UA. Ils sont tous là-dedans. Et dans le prochain épisode, on verra comment en créer un nouveau. Mais vous pouvez déjà vous amuser à aller voir comment il fonctionne. Alors, si on avait envie de mettre la barre de HUD, au contraire, tout en bas, si on change d'avis. Alors, il faudrait d'abord dire à la caméra de rester en 0,0. La taille, c'est toujours la même. 24 pixels de moins que l'écran. Et puis, on va mettre tout en moins 16. C'est-à-dire en partant du bas. 16 en partant du bas. Et lui, moins 24. Donc, voilà comment on peut faire une barre de HUD. Il est possible de modifier, encore une fois, tous les éléments de HUD. Par exemple, une idée, ça peut être si vous n'avez pas envie d'afficher votre vie avec des cœurs, vous pouvez modifier ou remplacer le fichier hearts.lua. Et puis, au lieu d'afficher des sprites de cœur, vous pouvez très bien afficher juste du texte. Ou alors une barre de vie. Tout est possible. Donc, j'espère que vous allez bien expérimenter avec tout ça et trouver des solutions qui vous plaisent. Ok. Je crois que ça va être tout pour ce tutoriel. Je n'avais pas envie qu'il soit spécialement très long. Ce qui est important de comprendre, c'est que la caméra, elle n'occupe pas forcément tout l'écran. Vous avez le droit de la redimensionner. On peut même la faire beaucoup plus petite, mais je ne vois pas très bien l'intérêt. À partir de Solaris 1.7, on pourra même afficher plusieurs caméras simultanément dans l'écran. Par exemple, en écran splité pour faire du multijoueur. Pour l'instant, en tout cas, à l'heure où j'enregistre ce tuto avec Solaris 1.6, le principal intérêt de redimensionner la caméra, je pense que c'est effectivement pour faire un HUD de ce style-là, avec une barre fixe dans une certaine zone de l'écran. Vous remarquerez que comme on a redimensionné la caméra, les donjons qu'on avait fait avant avec des séparateurs, les salles n'ont plus la bonne taille. Puisque c'était des salles qui étaient en 320x240, prévues pour correspondre pile à la taille de la caméra. Et comme on a changé la taille de notre caméra, forcément notre map ne fonctionne plus aussi bien. Alors, généralement, vous prenez la décision de votre taille d'écran une fois au début du développement du jeu et vous ne le changez plus. Si vous changez d'avis en cours de route, peut-être qu'il faut retravailler toutes vos maps, toutes vos salles de donjons. Ça nous est arrivé d'ailleurs dans un projet, c'était rigolo. Voilà, sur ce, j'espère que c'était clair, que vous en avez appris un peu plus sur la caméra. Et sur le HUD, le Head Up Display, encore une fois dans le prochain épisode, on verra comment ajouter un élément de HUD. Que ce soit avec un HUD de ce style-là, ou un HUD de style plus moderne, on va dire. Merci à toutes et à tous, c'était Christopho et c'est tout pour le moment. Merci. Merci. Merci.